Alors mon métier, l'intitulé de mon métier correspond à beaucoup de métiers donc cela va dépendre de votre profil donc soit vous êtes un communicant et à ce moment là vous assisterez votre sénateur ou votre député dans des tâches de communication sur les réseaux sociaux ou également d'attaché de presse vous pouvez être juriste et à ce moment là uniquement vous occuper des tâches législatives ou alors vous faites uniquement de l'administratif de la logistique prise de rendez vous et gestion des mails. Alors la voie d'accès normale c'est droit science politique mais de manière générale je voudrais pas généraliser les gens qui sont motivés qui ont des compétences juridiques qui ont un engagement politique ou pas d'ailleurs mais sont tout à fait recevables dans ce genre de métier mais pour ma part j'ai étudié l'administration publique suite à une licence en droit et j'ai fait un master spécialisé dans les compétences juridiques des collaborateurs politiques à l'université lyon 2 et c'est une des seules formations en france qui permet d'avoir un de tels débouchés spécialisés vers les collaborateurs des élus Il motive tous les jours c'est de participer à la décision publique et d'être dans l'institution elle même de pouvoir approcher des personnes qui sont au coeur des enjeux de notre pays de nos régions et également de pouvoir faire l'interface avec l'institution et le terrain donc dans mon cas plutôt avec les maires les élus locaux et c'est très important pour faire remonter toutes les revendications du terrain Oui peu ou prou après il n'y a pas une seule profession de collaborateur parlementaire ça dépend vraiment de ce qui est demandé par l'employeur ça peut être communiquant ça peut être juriste ça peut être sur le terrain connaître le réseau local donc c'est vraiment une expertise qui est demandée par le parlementaire et ensuite chaque métier diffère selon l'emploi Oui bien sûr nous en prenons à peu près deux par an et c'est très important pour moi d'avoir des stagiaires je le vois j'ai fait pas mal de stages durant mes années universitaires et ça m'a permis vraiment d'acquérir cette polyvalence et les compétences que demande un élu à son collaborateur Alors oui alors en l'occurrence nous dans notre master compétence juridique des collaborateurs politiques nous avons gardé un lien entre anciens étudiants et nous tenons à accompagner les étudiants actuels dans leur recherche de stage puis d'emploi en tissant un véritable réseau nous avons un annuaire des anciens qui nous permet de savoir qui est à quel poste qui recherche quoi et je trouve que c'est très important de garder ce lien université et professionnel oui Alors concernant le parcours universitaire je conseillerais d'enrichir au maximum son parcours son expérience c'est à dire par exemple s'impliquer dans une association ou également trouver le maximum de stages même si ce n'est pas obligatoire parce que ça permettra de se démarquer d'attirer l'attention de l'employeur et bien sûr de s'enrichir et concernant l'expérience professionnelle enfin pour votre vie professionnelle plus tard je vous conseillerais simplement de vous orienter dans une voie qui vous intéresse et puis ensuite saisir les opportunités D'être sérieux dans les études et surtout de garder en mémoire qu'il n'y a pas de ligne droite pour arriver au métier que l'on veut faire ça peut être très sinueux ça a été mon cas j'ai été collaborateur d'élu au parlement européen puis derrière il a fallu que je travaille dans une enseigne de café pendant un an pour pouvoir revenir ensuite au Sénat donc il n'y a vraiment pas de chemin linéaire je dirais simplement de ne rien lâcher toujours croire en soi et surtout d'utiliser son réseau parce que c'est le réseau qui déterminera plus tard tout ce dont vous pourrez bénéficier Merci 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 Merci